Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, la viande à l'étale, avec notre boucher préféré, Jean-Marc Gellet. Alors aujourd'hui, on va traiter la viande de porc. Voilà, alors Jean-Marc va nous expliquer, on parle de cochon, on parle de porc. Jean-Marc, dis-nous ce que tu nous ramènes aujourd'hui et dis-nous ce qu'on va faire aujourd'hui avec cette belle bête. Alors, porc charcutier, poids moyen entre 45 et 55 kg maximum, avec un taux de couverture de masse graisseuse, on va dire de 18% maximum. D'accord, donc quand tu dis 45-50 kg, c'est le demi-cochon. C'est la moitié, d'accord. Rassure-nous rapidement là-dessus, aujourd'hui pas mal de polémiques autour de la viande, ça c'est un animal qui a été abattu dans un abattoir très respectueux de l'animal, c'est ça ? Comme aujourd'hui, la plupart de mes confrères et de moi-même, on veille à ça. Très très important. Très très important parce que, voilà, ça fait partie de certains cahiers des charges. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Jean-Marc ? Découpe primaire. Découpe primaire, dans un premier temps. On va séparer le jambon, le carré, la poitrine, l'épaule. D'accord. Et ensuite, on va vous expliquer, morceau par morceau, la découpe, le désossage et surtout la destination finale. Formidable. Alors, Jean-Marc, maintenant, donc, on va commencer la découpe primaire. Donc, tu m'as dit qu'en premier, tu allais commencer par le jambon. Par le jambon. D'accord. Alors, on va un peu céder de la tête que j'ai préalablement montée. D'accord. On va la glisser en dessous pour que notre caméraman ait un meilleur visu du travail. La première des choses qu'on va faire en charcuterie, parce que les jambons, généralement, en Alsace, on est destiné à la charcuterie. Il y a une toute petite artère qui passe. On va faire la levée de l'artère. Pourquoi ? Parce que on va, nous, profiter de cette artère-là pour pouvoir, entre autres, passer en salaison. D'accord. D'accord ? Donc, elle est juste là. Les gens de l'abattoir, ils ont un peu tiré dessus, mais ce n'est pas grave. On va se débrouiller pour la récupérer, pour ensuite faire une injection avec une décoction et de saumure. D'accord. Donc, ça, c'est toujours pareil. Ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Dans l'idée, donc, de lui garder un peu de volume, etc., on va faire ce qu'on appelle... Donc, là, la première découpe. Donc, toujours dans le respect de rester au maximum dans le gras pour ne pas abîmer du tout la viande, hein ? C'est bien ça ? Tout à fait. Donc, la petite artère, donc... Elle est là. On va piquer juste devant. D'accord. On va faire la levée d'ici. Donc, comme dans le bœuf, on va déhancher le jambon, tout simplement. Il faut la soulever un petit peu. Alors, ça, c'est une technique que, généralement, on fait accrocher en pendu. D'accord. C'est beaucoup plus simple, hein ? OK. On va en profiter pour donner juste... Un petit coup de scie, là ? Un tout petit coup de scie. Voilà. Donc, on rappelle que ça, c'est les scies spéciaux, hein ? Tout à fait. C'est une scie spéciale, pardon, qui permet vraiment de couper dans les meilleures conditions possibles la viande. Donc, voilà. Là, on a défait complètement ce fameux jambon. OK, Jean-Marc. Donc, tu viens de faire la levée du jambon. Le jambon. Maintenant, tu as dit que tu allais t'occuper de la partie poitrine. Poitrine et le huit côtis. Alors, on y va. On y va ? On te suit. Donc, on va ôter un tout petit peu les glandes. Je t'ai mis une petite plaque ici pour mettre les choses dedans. Ça, c'est gentil. Voilà. Alors. Un, deux, trois, quatre. À la quatrième côte, c'est ça ? À la quatrième côte, moi, je pique. Droit. Ouais. OK. Parce que ce sera l'équivalent après de la levée de l'épaule. D'accord. Ensuite, on va prendre, pour avoir une côtelette pas trop grosse non plus, pas trop petite, on ne va pas tricher. Alors, on va faire la longueur d'une main, à peu près. Ça, ça dépend de la taille des mains. Ben, vas-y, mais la tienne à côté de moi. Ben, elle est à peu près pareille. Oui, c'est vrai. Donc, OK. On va partir ici. Attention, Pierre-Paul. Une découpe très droite, comme ça. Droite. Et ensuite, on va scier l'ensemble. Bien droit. Bien droit. Voilà. Alors, si tu es gentil, tu peux me prêter... La scie ? Oui, tout à fait. Alors, on va se mettre un peu comme ça. Ouais. Histoire de bien. Et tu vas suivre ton trait, là. Alors, pas jusqu'au bout, parce qu'il y a air, il y a de la viande. On ne scie que l'os. D'accord. On va juste tirer un tout petit peu vers toi. Ouais. Laisse tomber. Superbe. Superbe. On va le remettre en place. On va le mettre en place. Comme ça, Jean-Michel va nous suivre un petit peu. Voilà. Attention, on va remettre le petit bio en place. Voilà. Alors. Donc là, on a vraiment... Donc là, on peut le voir d'une manière très précise. Tu as vraiment, donc, scié pratiquement que l'os, pour ne pas toucher la viande, bien sûr. On fait une coupe droite. D'accord. Superbe. Donc là, c'est ce que tu es en train, donc, de lever, ce qu'on appelle la... La poitrine. La poitrine. On va la mettre sur le côté. Oui, ou par-dessus. Et, étonnant qu'on est déjà dans cette position-là, on va tout de suite lever le cotis. Alors, qu'on utilise, entre autres, pour tout ce qui est sa laisonnerie pour la choucroute, par exemple. Un côté un peu généreux, parce que Pierre-Odivianal, on aime manger ça. On la parlera tout à l'heure, hein ? D'accord. On va le poser à côté aussi. Voilà. Par là. Donc là, c'est le cotis. On a la poitrine et on a, pour l'instant, le jambon. On note les glandes au niveau de la gorge. Oui. On en viendra, on en parlera tout à l'heure. Maintenant, on va faire la levée de l'épaule. Alors, la glande que tu as enlevée, c'est la fameuse glande timale, ça ? Oui, c'est ça. C'est des glandes... C'est le petit rythme, quoi, mais qu'on utilise rarement dans la... Rarement. On va faire la levée de l'épaule. D'accord. Donc, on a fait une coupe droite ici. Tout simplement, on va chercher... Alors, on va le tirer légèrement vers nous. Oui. Comme ça, la caméra. On ne s'occupe pas de la caméra. Jean-Michel, il est fort. Il nous suit. Magnifique épaule. Voilà. Tu vas tomber sur la jointure, je pense, là. Tout à fait. Avec la fameuse... Qu'est-ce que c'est, là ? On entend déjà le cru qui craque, là. Voilà. Et voilà. Épaules. Voilà. Carrées. incroyables. Donc là, on va les remettre en place. Donc là, on a pratiquement toute notre... Voilà. qui ont été posées. Voilà. Notre découpe primaire d'un demi-cochon. Ou d'un demi-port charpuitier. Les amis, on a fait la découpe primaire. Et maintenant, on va se retrouver dans quelques minutes pour faire pièce par pièce avec Jean-Marc. pour vous faire voir toutes les subtilités pour le désoussage et la préparation... Tout à fait. ...de chaque pièce. À tout de suite. ... ... ... ...